Général Dantier, bonjour. Bonjour. Alors, ça fait maintenant six mois que vous êtes à la tête de l'armée. Première question, comment ça s'est passé, la type personnel, ces six premiers mois? Est-ce que ça a été un peu challengeant, finalement, d'arriver et de prendre la tête de 36 000 personnes? Bien, c'est toujours un honneur et un privilège que de se voir donner le privilège unique de commander les soldats de l'armée canadienne, des forces armées canadiennes. Donc, pour moi, j'ai eu de Général Winnick une excellente passation de conseil. Mais certes, retourner à la maison, je n'ai pas été longtemps hors de l'armée. J'étais chef du programme pour à peu près un an et demi. Donc, de retourner à l'armée, ça s'est bien passé. Évidemment, c'est une institution. Les choses progressent à un bon rythme. Mais là où le progrès a été très rapide, ça a été dans le renforcement de la réserve de l'armée. Et c'est là où on a vu le plus de progrès. Donc, ça a été un premier quatre mois seulement, presque au jour le jour. Ça a été une bonne expérience où j'ai eu la chance, là, l'été, de visiter les troupes de Vancouver à Halifax. Donc, ça nous a permis, le gilet en chef et moi, de se retremper et de bien comprendre les enjeux que notre armée fait face en ce moment. Lorsque vous avez été choisi, donc, plusieurs mois auparavant, on vous a dit, l'armée canadienne, c'est toi qui vas le prendre. Qu'est-ce qui vient à ce moment-là dans la tête, c'est ce que c'est, oh, ça va être... C'est intéressant parce que c'est le chef qui nous le communique. Donc, je m'en souviens, c'était au début janvier, le chef, normalement, le chef nous convoque. Le chef vient rarement à notre bureau. Et le chef, je suis à un étage sous lui, au QGDN, vient et on me dit, oh, le chef s'en vient me voir. Première réaction, oh, oh, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je vais être congédié? Mais non, c'était pour m'annoncer la nouvelle, là, qu'il m'avait sélectionné pour être la commande de l'armée. Donc, écoute, on ne s'attend jamais à ça. On n'a pas d'attente face à ça. Il y a toujours un espoir, on ne s'en cachera pas, parce que c'est un système compétitif. Et le commander, c'est ce qu'on recherche, surtout dans les armes de combat. Donc, d'avoir eu encore ce privilège unique, de se voir offrir la commande de l'armée, c'est absolument spécial. Donc, beaucoup de joie. Un peu d'appréhension, je ne m'en cacherai pas, parce que c'est une institution. On parle quand même de 23 000 dans la force régulière, de 19 000 maintenant dans la réserve, de 5 000, un peu plus de 5 000, presque 5 400 Rangers. Et on a 3 300 employés civils. Donc, c'est une grosse institution, c'est une grosse machine. Et ultimement, on est responsable de l'entraînement de ces troupes-là, qu'on va mettre parfois dans des situations dangereuses. Donc, c'est un lourd fardeau, mais j'ai une équipe absolument extraordinaire. En commençant avec encore là, avec mon agent-chef, le agent-chef Hartnell, un leader absolument exceptionnel. Puis j'ai d'excellents commandes de division, assez diac. Donc, j'ai une équipe superbe, donc je me sens particulièrement bien épaulé pour le défi du commandement de l'armée. Alors, maintenant que ça fait plusieurs mois, vous êtes bien installé, vous avez déjà pas mal hésité. Qu'est-ce que vous avez identifié comme priorité que vous souhaitez mettre de l'avant au cours des prochaines années de votre mandat? Donc, j'ai vraiment cinq lignes d'efforts principales. La première, évidemment, le but d'une armée, c'est de se préparer et finalement de gagner les guerres de sa nation, de son pays. Donc, le but principal de l'armée, c'est ma priorité numéro un, c'est de générer les troupes. Générer les troupes, ça veut dire les entraîner correctement, les administrer correctement, les équiper correctement, prendre soin de leur famille. Donc, tout le concept de génération. Il faut que je m'assure de le faire à l'intérieur des ressources qu'on a. Elles ne sont pas illimitées. La politique de défense nous donne des fonds supplémentaires, mais il faut les utiliser à bon escient. Donc, ma priorité un, c'est bien définir qu'est-ce que ça prend pour être prêt pour les différentes missions qu'on a à faire. La politique de défense nous donne huit missions et nous donne des tâches concurrentes. Donc, on a maintenant un output précis dans lequel on doit se préparer pour le faire. C'est ma priorité un. La deuxième, c'est de renforcer l'armée. Et ça, pour rencontrer cette concomitance des opérations, ça va se faire à travers l'opéralisation de la force de réserve. Ça, c'est ma priorité de leur donner les ressources. Donc, recruter en commençant les bonnes personnes en nombre suffisant, les entraîner, les instruire, mais leur donner des rôles spécifiques. Que ce soit un peloton de mortier, tir d'appui direct, que ce soit les pionniers. Donc, des tâches très précises. C'est ma deuxième priorité. La troisième, c'est ce que j'appelle la santé globale. On m'en demande énormément à nos militaires et à leur famille. Donc, les ressources doivent être là avec des outils pour justement leur permettre d'optimiser leur rendement, leur performance. Ce qu'on demande à nos soldats, c'est d'être des athlètes guerriers. Les demandes physiques, émotionnelles, cognitives, intellectuelles qu'on leur demande sont incroyables. Et pour ça, il faut s'assurer d'en prendre soin. Et je veux réduire mon pourcentage de personnel qui est hors combat. On a beaucoup de personnel, ça frise parfois le 20%, qui ne sont pas disponibles. Ils ne sont pas disponibles parce qu'ils ont des blessures à court ou à long terme, sont absents sur des cours, ou toutes sortes de raisons. Donc, il faut réduire le nombre de troupes non disponibles pour avoir l'outil le plus grand possible. Ma quatrième priorité, c'est d'être capable de livrer notre programme d'immobilisation au capital. Le gouvernement du Canada nous a donné des fonds. L'armée va recevoir au-dessus de 18 milliards pour un programme d'immobilisation. L'argent vient et je ne peux pas me permettre de ne pas dépenser cet argent-là parce que si je ne la dépense pas quand elle est disponible, je ne donne pas les équipements nécessaires à nos troupes au bon moment. Donc, on voit des flottes qui deviennent désuètes, qui sont brisées, où on a même des écarts capacitaires importants, que ce soit anti-char, que ce soit défense antiaérienne, que ce soit dans le pontage tactique. Donc, c'est l'autre priorité. Associé à ça est tout le cadre de gestion de la performance, gestion du rendement. Dans l'environnement où on est, si je n'ai pas les données pour substantier mes demandes et mesurer que j'ai atteint les objectifs fixés avec les ressources qu'on m'a données, je n'aurai pas ces ressources-là. Donc, c'est de mettre en place tous les outils, les mécanismes, les processus pour être capable de mesurer notre rendement. Finalement, il faut faire évoluer la structure de l'armée. L'environnement opérationnel a changé. L'environnement opérationnel, ce n'est plus un combat linéaire, ça fait longtemps qu'on le sait. L'armée avait toujours eu le concept des opérations adaptives dispersées. Ce concept-là demeure valide, mais il faut regarder à travers l'ensemble des domaines, les opérations multidomaines. Il faut vraiment comprendre ce qui se passe dans le domaine des opérations d'information, dans le domaine cybernétique et dans le domaine de l'espace. Si on n'opère pas, on peut perdre une guerre sans avoir tiré une seule cartouche. C'est la réalité, avec la manipulation d'informations, la manipulation de la perception, avec la guerre psychologique, avec les fausses nouvelles. Il y a tout plein de techniques. Et si on introduit en plus l'utilisation de l'intelligence artificielle, pour comprendre encore plus vite l'environnement, il faut se positionner vers ce que j'appelle la force 20-21 pour nous permettre d'évoluer et d'être capables de rencontrer ces menaces adversariales-là à travers ces domaines-là. Donc, ce sont mes cinq lignes d'efforts principales. Je rebondis à rebours sur vos points. Le cinquième point que vous dites, effectivement, sur l'évolution nécessaire de l'armée, c'est ce qu'on peut voir d'une certaine façon avec le groupement tactique en Lettonie, qui doit faire face à de nombreuses menaces, non des gars avec des guns face à eux, mais avec, comme vous dites, sur les réseaux sociaux, les fausses nouvelles, on l'a vu à plusieurs reprises, des Canadiens qui ont tué des gens, totalement faux. L'intelligence artificielle aussi qui est utilisée justement pour bombarder avec des mots-clés partout pour dire à les Canadiens. Ça, c'est un exemple concret là. C'est la réalité. Et donc, le groupement tactique qui est en Lettonie, lui, évidemment, se concentre à intégrer huit différentes nations, qu'on soit interopérable, qu'on parle un même langage tactique, qu'on utilise des mêmes procédures, qu'on comprenne parce qu'on utilise un commandement de mission. Donc, avec une intention exprimée par le commandant, les commandants subordonnés puissent opérer à l'intérieur de ce cadre-là. Mais également, c'est de démontrer les valeurs qu'on a. Donc, le groupement tactique va régulièrement faire des exercices, des démonstrations, va faire connexion avec la population locale. Ce qui permet de démontrer et de faire de la préemption de fausses nouvelles. Les Lettoniens vont avoir vu les Canadiens, vont avoir vu le groupement tactique en général, vont savoir quelle sorte de monde c'est. Et on ne peut pas répondre à toutes les fausses nouvelles. Parce qu'à un moment donné, de répondre, on s'engage à un dialogue qui ne mène à rien. Il faut savoir quand répondre. Il faut toujours donner la vérité, qu'elle soit plaisante ou pas la vérité. Il faut toujours la donner. Il faut la donner immédiatement. Il faut être ouvert, il faut être proactif. Et l'autre chose qu'il faut faire, c'est avoir la discipline de ne pas faire de conneries. Et c'est pour ça qu'il y a des règles en place sur la façon dont les troupes sortent, la liberté que leur sont données. En mettant un cadre quand même ferme mais flexible, on s'assure que le comportement de nos soldats, qui sont professionnels, ne débordera jamais, ne donnera jamais un petit espace à un adversaire d'exploiter et d'exagérer une situation qui pourrait être néfaste. Sur le troisième point que vous disiez, sur ce qu'il faut au niveau de la personne, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle soit en bonne forme physique, mentale, etc. Il y a eu récemment, vous étiez au forum d'Halifax, le Général Vence qui parlait justement du modèle de la recrue parfaite, qu'il faut changer ça. Est-ce que justement dans l'armée, puis vous allez voir où je veux en venir, on a 14,8% de femmes dans l'année dernière chiffre, je pense que c'était. C'est en dessous de la moyenne, bon pas de beaucoup, mais de la moyenne des forces américanadiennes. En dessous, au niveau des objectifs que le Général Vence avait fixé, de monter à 1% par an jusqu'à 2025. Exactement, 2025. Les armes de combat, j'en parle même pas. Est-ce que justement, il faut selon vous, dans le cadre de l'armée, changer la vision qu'on a du modèle qu'on veut de la recrue, du soldat, et pas par exemple fixer, on veut, c'est l'un peu désolé, on veut quelqu'un en forme physique, on veut quelqu'un qui soit, je caricature un peu, qui est des muscles, etc. Est-ce qu'il ne faut pas penser, ok, qu'est-ce qu'une femme peut apporter, est-ce que c'est plus au niveau cognitif, est-ce que c'est plus au niveau, etc. Il y a plusieurs volets à la question, puis j'essaie de les décortiquer. La première chose, une cartouche en ligne, une balle ennemi, ne discrimine pas, il ne faut qu'une discrimination basée sur le sexe, le genre, l'identité culturelle, la race. Donc, en partant, on a une norme à respecter. Et dans les armes de combat en particulier, la norme est élevée. Lorsqu'on va en opération, la charge à portée, lorsqu'on fait des opérations démontées, est dans à peu près 35 kilos. La marge d'approche typique est entre 5 et 8 kilomètres. Donc, en partant, il y a une norme à respecter si on est pour être dans les armes de combat. Et c'est pour ça qu'on a mis en place dans l'armée canadienne le test de force combat qui réplique ça et qui prend après ça le test de force qui est le test d'une utilisation de service et qu'on fait avec notre équipement de protection personnelle qui pèse à peu près 50 000. Ça, ça représente la rigueur qui est demandée sur le champ de bataille. En termes de... Est-ce qu'il faut ouvrir le modèle? Il faut comprendre toutes les choses qu'on doit faire. La diversité est importante sur deux volets. La diversité est importante je vais aller du niveau de l'output opérationnel. Il faut être capable d'engager la population. L'armée canadienne fait deux choses. Elle engage la population soit d'une façon cinétique où c'est l'utilisation de la force mortelle ou soit par un engagement humain pour convaincre la personne de changer son attitude, son approche, ses valeurs ou peu importe ce qu'on essaie d'avoir comme objectif final. Donc, il y a un engagement humain puis la population en général est composée peu importe où on est 50-50. Peu importe les cultures, les femmes ont toujours un rôle important à jouer. Même en Afghanistan, on ne s'en cachera pas qu'à l'intérieur de la maison, c'est la femme qui mène la maison à l'intérieur de l'enclos dans lequel le système fonctionne. Donc, quand on regardait les équipes d'engagement féminines que les Marines avaient mis en place, les Britanniques avaient mis en place, il y a une valeur énorme à avoir une diversité. du point de vue intellectuel, cognitif, d'avoir différents points de vue, d'avoir différentes façons de regarder les choses, différentes expériences, différents langages, tout ça rend l'équipe plus forte pour avoir, encore là, une meilleure chance d'atteindre les résultats escomptés. Ça, c'est l'outroi. Du point de vue input, le Canada est une nation d'immigrants. On a une diversité incroyable. On essaie de croître les nombres dans les forces et dans l'armée. Et si on n'est pas capable d'être à l'affût de ce qui motive l'ensemble des Canadiens à joindre, si on n'est pas capable de communiquer de bonne façon, en utilisant les bons médias, pas nécessairement ce que nous, les seniors, 50 ans, blancs, morts, en général, on voit, c'est Instagram, c'est Facebook, c'est WhatsApp, il y a plein d'autres outils. Il faut aller s'assurer d'être capable d'en rejoindre l'ensemble de la population canadienne pour avoir les meilleures chances d'atteindre les nombres avec la qualité. Mais on ne s'en cachera pas. Ce qu'on demande à un soldat, on ne peut pas demander à n'importe qui dans la population. Ça demeure, je ne veux pas parler de mot élite, mais en réalité, ce qu'on demande, c'est plus que le citoyen normal peut faire. On leur demande, premièrement, d'adopter le concept de la... en numéro de de liability, l'acceptation de... Ils peuvent être ordonnés de mettre leur vie en danger. Donc, ce concept-là, pour être capable de se rendre là, il y a plein d'étapes à faire. Ce n'est pas tout le monde qui est... Ce n'est pas tout le monde. Donc, on représente un petit pourcentage et on doit aller chercher les meilleurs Canadiens qui peuvent remplir ça, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau cognitif, intellectuel. Et c'est certain que dans certains domaines, quand on parle en particulier des opérations d'information, les capacités physiques sont presque sans importance. Donc, c'est de bien identifier pour chaque fonction qu'on a à faire quels sont les besoins et d'articuler ces besoins-là après ça, dans ce que le général Vance a parlé de le gabarit typique. Parce qu'il n'y a pas un gabarit. Il y a une multitude de gabarits qui restent à définir. Et c'est ça qu'on essaie de faire en ce moment. Est-ce que c'est ça aussi qui permet d'une certaine façon que le message soit un peu plus ouvert lorsque cette année, on a eu, c'est la blague évidemment, le pot for game, le big for game, le boot for game. On a eu les trois d'affilée là. On a eu le combo. Il faut toujours se demander pourquoi on fait les choses comme on les fait. Dans le cas de la barbe, est-ce qu'on a une raison opérationnelle? Parce que ultimement, c'est toujours ça. Quelle est la raison opérationnelle pourquoi on fait X ou Y? Dans le cas de la barbe, il faut, lorsqu'on travaille dans un milieu où il y aura une menace chimique, biologique, radiologique, il faut être capable d'avoir un masque respirateur qui a un scellé si on veut survivre sur le champ de bataille et gagner l'émission. Combien de fois dans l'année est-ce qu'on fait ça? Il y a l'entraînement annuel qui a lieu. Quand l'entraînement annuel a lieu, les commandants d'unité vont ordonner à leur troupe de se raser parce qu'ils doivent être capables d'avoir un seau entre le masque et le visage. Mais le restant du temps, il n'y a pas vraiment besoin de raison opérationnelle. Puis si c'est quelque chose qui frustre les troupes, pourquoi on ne peut pas s'adapter? On regarde tous les jours tout le code et le manuel. Pourquoi moi je dois avoir une coupe de cheveux qui est dégradée ou d'une telle façon mais une femme peut avoir des cheveux longs tressés? C'est une image culturelle, sociétale de ce qu'une femme et un homme représentent. Donc on questionne est-ce qu'on a besoin d'avoir ça? Pourquoi je ne peux pas avoir un petit stade dans mon oreille qui respecte la norme présente? Mais pourquoi? Parce que je suis un homme et elle c'est une femme? C'est un stéréotype. Donc on regarde à tout ça puis on évolue. Dans le cas du cannabis, on est rendu, c'est maintenant une... la loi le permet, ce n'est plus une substance contrôlée. Donc nous, ce qu'on fait, on a mis en place une politique qui est robuste, qui responsabilise nos membres et la façon dont la politique est articulée. C'est vraiment de faire comprendre aux membres, tu vas avoir des facultés affaiblies si tu consommes. Tes facultés vont être affaiblies. Si tu fais quelque chose où il n'y a pas une charge cognitive importante, huit heures avant, ça marche. Si c'est moindrement complexe, c'est 24 heures. Si tu es soumis à une compression ou une décompression atmosphérique, bien là, c'est 28 jours. Puis il y a des périodes de prohibition complète, là où on essaie d'écliquer des valeurs précises puis un peu faire le bris là entre le civil qui joint les forces et la force militaire qui a ses propres valeurs. Donc, c'est le but de la chose. C'est assez occupé pour l'aviation mais aussi pour l'armée, notamment, donc évidemment, opération réassurance, le groupe antarctique en Lettonie. Mais on a aussi des gens qui vont participer à l'opération d'un virus de temps en temps. On a des gens qui participent aussi à la protection de la force. Au Mali, on a des gens qui sont en Irak, on a des gens qui se déploient donc un petit peu partout. L'armée, comment ça va là maintenant au niveau opérationnel et est-ce qu'effectivement on est capable actuellement de remplir toutes les missions qu'on nous donne de partout que je reconnais? Donc, on a en gros à peu près entre 1000, 1100 personnes de déployées sur 13 opérations à travers le pays. Vous avez nommé les principales. Il y a l'Ukraine également dans le cadre de rassurance. Il y a la Lettonie, il y a l'Irak, il y a le Mali, il y a la Jordanie, il y a le Liban, il y a l'Égypte, donc beaucoup de petites missions et d'autres beaucoup plus grandes. En ce moment, on est absolument capable de rencontrer toutes ces missions-là. La différence entre ce qu'on faisait auparavant et maintenant, c'est que c'est très pesant sur le leadership. Lorsqu'on fait de l'assistance aux troupes indigènes, que ce soit de la police ou militaire, on le fait principalement avec des sous-officiers et des officiers. Ici, par exemple, la brigade, si vous venez en réveille au canal Boivin, il a déployé quasiment la totalité de son leadership senior. Donc, c'est d'essayer d'avoir un équilibre parce qu'on sait très bien que nos caporeaux, nos caporeaux-chefs, nos sergents, donc les plus juniors parmi nos sous-officiers, sont également capables de livrer l'instruction. Leur qualification professionnelle, leur connaissance, leur compétence, je suis parfaitement confiant qu'on est capable de le faire. On est capable de soutenir le tempo, on est capable même de l'augmenter. La mission en Irak, on va devenir, je pense, les principaux générateurs de la force. Il y avait une composante surtout aérienne jusqu'à maintenant. L'évolution envers la mission d'instruction de l'OTAN donne un caractère qui est beaucoup plus terrestre à la chose. Mais on est très bien posturé. Là où j'ai plusieurs inquiétudes, c'est au niveau de l'équipement. L'état de disponibilité opérationnel de mes chars n'est pas là. On n'a pas fini la modernisation de nos laves, la réception de nos tables V. Je ne suis pas content de l'équipement qu'on a pour nos forces légères. Les forces légères, pour moi, sont une de mes hautes priorités en termes capacitaires. Il ne faut pas que ça soit par défaut. Donc, je ne veux pas de l'infanterie à pied. Je veux des forces légères. Avec ça, il y a une culture, une culture organisationnelle, des équipements, des qualifications et beaucoup d'autres choses. Donc, ça, c'est une priorité importante parce que ça nous donne une force de réaction qui est quand même rapide parce qu'on n'a pas mobilisé plein de transports stratégiques pour les déployer en termes d'équipements pesants ou même de transports maritimes. Donc, ça, c'est un volet en termes d'agilité, de flexibilité que je veux accélérer. Donc, c'est surtout à ce niveau-là où j'ai peut-être un peu plus d'inquiétude en termes de disponibilité opérationnelle. Est-ce que, justement, maintenant, vous êtes commandant de l'armée, vous entendez souvent des retours qui viennent d'en bas, des gens qui disent ce genre de choses. Là, vraiment, vous êtes là, il faut faire avancer tel dossier ou tel dossier. Est-ce que vous êtes sollicité par ce genre de choses? Ah, vraiment, les bottes, vraiment, on a vu la vidéo de l'armée. Oui. Je suis sollicité, je dirais, presque plus par en haut que par en bas. Évidemment, les troupes reconnaissent qu'il y a des déficiences capacitaires. Mais le jour où je reçois plus de pression, c'est du sous-ministre et du chef et du ministre qui veulent voir les choses accélérer. La difficulté qu'on a, évidemment, on a passé, depuis les années 90, presque une décroissance constante. On a passé de 88 000 à 58 000, on a grandi, on a eu le Draft Defense Reduction Action Plan, on a eu le Workforce Adjustment, on a eu plein de choses qui nous ont fait développer des réflexes, de la gouvernance et des politiques qui sont toujours faites pour des examens très minutieux de chaque chose qu'on fait. Une bureaucratie, pour s'assurer, elle était juste, c'était pour s'assurer de l'efficience, de l'utilisation efficiente de toutes nos ressources. Maintenant, on essaie de croître. Ces mécanismes-là ne sont pas adaptées. Elles prennent du temps, elles sont pesantes. Donc, il faut déléguer les autorités au plus bas niveau, accroître les niveaux de délégation et nous permettre d'accélérer le cycle décisionnel pour, justement, avoir les capacités qu'on a besoin quand on les a besoin. La restriction ultime, par contre, demeure le personnel. Le personnel chargé de projet, les gérants de projet, les directeurs de projet, la force du sous-ministre adjoint matériel qui est nécessaire. Chaque chose que j'achète, c'est à travers le sous-ministre adjoint du matériel. Donc, lui, il doit être capable de croître sa force et de croître et de professionner une force pour faire ça prend quelques années. Fait que mon message aux troupes, j'ai dit, malgré la politique de défense et tous les argents, il y a une période d'adaptation. Ce n'est pas un interrupteur qu'on allume et c'est fait. Donc, on va avoir une période d'ajustement qui prend un moment de 3-4 ans pour changer les politiques, pour changer et professionner la force pour être capable d'accélérer tout ce qu'on fait. J'entends parler beaucoup d'équipement. On a parlé un petit peu de ce qui était santé aussi, puis on va y revenir bien avant aussi. Mais, quelque chose que je n'entends pas encore, c'est la famille. La famille, c'est la pierre angulaire de ce qu'on fait. En 2008, le général Natanchuk avait signé l'alliance avec les familles militaires. On reconnaît que les familles militaires sont clés. Si on ne prend pas soin de nos familles, si on ne reconnaît pas les sacrifices qu'elles font, on va perdre notre monde. On recrute un soldat, on retient à travers la famille. On ne s'en cachera pas. Quelle est la raison probablement la plus fréquente de ceux qui quittent avant la fin de leur terme? C'est parce qu'on va leur demander de déménager. Leur épouse va perdre un emploi. On ne s'en cachera pas. Je pense que c'est 65 % des couples au Canada, les deux, travaillent. On va demander aux enfants de changer d'école à un moment critique de l'éducation en période de transition du primaire au solondaire, au solondaire à l'université. Puis, on va passer d'un marché immobilier qui peut être conduit à avoir des pertes financières qui ne sont pas remboursées. Donc, on reconnaît tout ça. Il y a plusieurs initiatives. L'an passé, l'automne passé, le ministre annonçait, je pense que c'était en septembre, le plan de réutilisation des centres de la famille avec un ajout de 6,6 millions à ce moment-là. Il y a les efforts, je ne sais pas le nom en français, mais Seamless Canada, où pensez base des forces armées canadiennes. Pourquoi est-ce qu'une famille ou un soldat serait désavantagé lorsqu'ils changent de province? Le niveau de taxation, tout refaire, la liste d'attente pour avoir accès à un professionnel de la santé, la recertification de nos époux et épouses qui sont professionnels parce que l'ordre est de nature provinciale, des curriculums scolaires qui sont différents. Lorsqu'on change de province, l'enfant peut perdre un an ou se taigner un an. Donc, c'est essayer avec les provinces d'atteindre une uniformité qui ne sera pas nécessairement possible. Mais par exemple, si vous passez de l'Ontario au Québec, vous étiez 8e sur la liste d'attente, vous ne tombez pas 1743e au Québec, vous restez à 8e. Donc, c'est reconnaître ces défis-là. Personne, par le simple fait de porter un uniforme, devrait être désavantagé par rapport à un autre. C'est ce que le concept veut reconnaître. Donc, les familles demeurent absolument critiques à notre succès. Et donc, au niveau santé également, là aussi, l'Afghanistan, bien sûr, est terminé, mais les effets se font encore ressentir chez certains. Je vous avais écouté moi récemment, j'étais à la clinique TSO de l'hôpital Saint-Anne. Puis, j'ai rencontré quelqu'un que j'avais croisé en Afghanistan par hasard. Donc, les effets 8 ans après la faim, ça se fait toujours ressentir. qu'est-ce que l'armée met de l'avant pour continuer à prendre soin des gens? Donc, il y a deux. Il y a ce que moi, je peux faire qui est en réalité avant les déploiements. Donc, c'est la préparation et le système médical des Forces armées canadiennes, c'est vraiment l'effet correcteur si on veut employer ce terme-là. Donc, il y a le 10 décembre, GPSU, Joint Personal Support Unit. Le groupe de transition des forces armées canadiennes va être mis sur pied sous le commandement formel du général Meissner. Et c'est une toute nouvelle structure avec des nouvelles politiques pour prendre soin de notre monde qui a été blessé, que ce soit une blessure de stress opérationnel, blessure physique ou peu importe la nature de leur défi, pour prendre soin de ça, d'être bien encadré avec les bonnes politiques, avec le bon personnel qui est qualifié pour faire ça. Avant ça, il faut s'assurer que notre monde soit prêt et que leur armure psychologique, émotionnelle, physique, intellectuelle, familiale, sociale soit au maximum. Et c'est vraiment ça le but de Mission auprès. C'est donner tous les outils qui vont permettre justement de se préparer à vivre des situations qui vont être très exigeantes, qui vont être émotionnellement très difficiles, potentiellement, et d'être capable de les comprendre, de les analyser, dans certains cas, des comportementaliser, puis après ça, de vivre et de croître à travers ces expériences-là. Chaque personne va réagir différemment. Et c'est pour ça que ça prend tant de ressources parce qu'il n'y a pas un modèle, un seul moule dans lequel on peut mettre tout le monde. Chaque individu rentre dans les forces avec ses propres expériences, avec un passé lorsqu'il a été enfant, adolescent. Chaque personne va réagir de façon très différente et très unique à chaque incident. Donc, c'est d'être capable de donner à notre monde toutes les ressources qu'ils exigent, qu'ils soient conscientes des ressources, qu'ils soient encouragés à l'utiliser. C'est ôter la peur d'être stigmatisé. C'est ôter la peur d'être marginalisé ou de ne pas être compris, d'être ridiculisé. Si on est capable de faire ça, ça va y aller. Pour moi, il y a deux valeurs dans l'armée qui sont primordiales. Le respect et la confiance. Ça, ça touche tout ce qu'on fait. Le respect, évidemment, ça parle d'opération en heure, ça parle de la diversité. Ça reconnaît que chaque personne vit les choses de façon différente, va être affectée de façon différente. Et la confiance est la pierre angulaire de tout le reste. Si on a du respect, on aura, par le fait, les compétences également sont importantes, mais on aura une confiance réciproque qui va amener la personne à vouloir communiquer lorsqu'elle a besoin d'aide et aller chercher celle-là en sachant qu'elle va être aidée et non pas stigmatisée ou rejetée. Donc, pour moi, c'est deux valeurs absolument des pierres angulaires des valeurs de l'armée. J'entends justement les valeurs de l'armée, le respect, la tolérance, etc. Pride Boys, d'autres groupes encore, je n'ai plus le nom en tête là. Le général Vence l'a déjà dit à plusieurs reprises, inacceptable ce genre de comportement quand on rentre dans les forces, on signe le code de discipline militaire, ou on signe parce qu'il y a une chambre des valeurs et qu'on respecte ça. Il y en a qui disent « fuck off ». J'ai mes opinions et c'est comme ça que j'ai mon droit d'expression. Oui, tu as ton droit d'expression mais la minute que tu mets ça sur la... Tu viens servir dans une institution et les valeurs d'institution vont primer sur tes valeurs et tes visions personnelles et ça, ce n'est pas négociable. Et lorsqu'il y aura des écarts de conduite, des écarts de comportement, il n'y aura pas de tolérance. Donc, est-ce qu'on a un problème? On a eu le cas avec Rhodesian à Calgary. Les quatre individus, il y a une enquête qui est en cours, les quatre individus ont été suspendus temporairement en attendant les résultats de l'enquête. Est-ce qu'on a un problème? Je vous dirais, je vais regarder un petit peu les données qu'on a et si je regarde les dix dernières années et le nombre de cas une couple par année, on est à peu près à 99,9 % sans incident. Donc, c'est bien, mais chaque incident est absolument inacceptable. Mais la société, on recrute de partout. Tout le monde aura des valeurs et il y en a qui vont refuser de joindre les valeurs. Parfait. Donc, on n'a pas de place pour vous dans l'institution. je n'ai pas de pitié pour ça. Est-ce que justement pour éviter qu'il y ait ce 0,1 %, 0,01 % de gens qui nuisent à l'image quand même des forces parce qu'effectivement on retient ce 0,1 % par rapport à 99,9 où tout est parfait, tout est OK. Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin à un moment donné peut-être dans le processus de recrutement ou avant d'envoyer quelqu'un je pense en déploiement, à un moment donné je ne veux pas te refaire un test de valeur mais on va dire est-ce que tu reconnais bien ce que tu as signé? Dans le processus de recrutement, il y a l'enquête de fiabilité puis il y a l'enquête de loyauté. Quand on parle là, ça prend du temps à être recruté. Bien, il y a évidemment il y a des tests médicaux, il y a des tests mais il y a également cette vérification de l'individu. Et cette vérification-là est importante pour s'assurer justement que déjà l'individu qu'on recrute n'a pas un système de valeur qui va à l'encontre de nos valeurs. Une fois qu'ils sont là, c'est renforcé, on a des programmes d'instructions qui s'assurent de toujours révehiculer c'est quoi nos valeurs, l'importance de nos valeurs. Et pour moi, lorsque quelqu'un s'écarte de ces valeurs-là et ça va arriver, la nature humaine étant ce qu'elle est, bien écoute, merci, on n'a pas besoin de vos services. Parfait. Pour conclure générale, est-ce que vous voyez quelque chose qu'on n'a pas mentionné encore et que vous pensez que c'est important que ça soit vous? La seule chose que je dirais, c'est que je suis vraiment fier, en commençant, je suis absolument fier de nos soldats. Quand on regarde tout ce qu'ils font en opération dans leur communauté, leur engagement dans la communauté, la passion avec laquelle ils s'engagent dans les opérations, l'innovation qu'ils démontrent en opération, je regarde le gouvernement tactique en Lettonie ou comment ils ont résolu des problèmes techniques importants avec beaucoup d'innovation en disant le système 4G local, je suis absolument fasciné par l'innovation. Et une des choses pour moi qui est importante, c'est d'avoir un dialogue ouvert et constant. Communiquer, des fois, c'est vu du haut vers le bas. Pour moi, j'aime mieux employer le mot dialogue parce que je suis intéressé, je ne peux pas penser comme un jeune de 20 ans. Je n'ai pas été élevé de la même façon, je n'ai pas été éduqué, je n'ai pas appris de la même façon. Moi, j'ai appris à mémoriser mes tables de multiplication, eux autres vont sur Google, demandent la série et ils l'ont la réponse. Donc, toute leur façon de voir le monde est différente. Donc, j'ai besoin d'un dialogue et c'est pour ça que je fais des visites comme je fais aujourd'hui avec le juge en chef pour justement engager avec la Toupe, comprendre leurs préoccupations, comprendre les solutions qu'ils nous proposent. L'autre chose que je suis extrêmement fier, c'est qu'on a maintenant arrêté la décroissance de la réserve. La réserve, pendant un nombre d'années, à chaque année, on réduisait, le nombre de réservistes en service réduisait à peu près 2 %. L'année passée, on a eu une croissance de presque 8 % de la réserve. Pourquoi? Parce qu'on a redonné aux commandants d'unité, aux commandants locaux, la responsabilité, les outils pour recruter et c'est eux qui sont les mieux placés pour comprendre les gens de leur communauté parce que la réserve, c'est une base communautaire. Donc, je pense que l'armée est dans une très belle posture. Je dirais que je n'ai jamais vu une situation dans mes presque 30 ans de carrière où il y avait une volonté aussi grande de la part de tous nos chefs de faire avancer les Forces armées canadiennes avec des missions connues dont la portée, le nombre, la durée, la concomitance est connue et mesurable avec des ressources qui nous permettent d'atteindre ça et avec des gens motivés et avec un désir de changer nos politiques qui gèrent nos gens. Il faut adapter nos modèles de gestion de notre personnel parce que sans faire ça, on n'y arrivera pas. Donc, en bout de ligne, mon message autour, je suis absolument fasciné par ce qu'ils ont fait et par ce qu'ils vont continuer à faire et je veux les encourager à continuer de communiquer avec nous et nous dire comment est-ce qu'on peut faire les choses mieux. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada